Hello les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez un beau week-end, un beau dimanche. Comprévu les amis, on est au rendez-vous, donc avec le décalage horaire, on a dû s'adapter, mais en tout cas, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Deuxième partie, j'ai dit que ce week-end, avant d'écrire mon livre, je voulais vous offrir trois piliers fondamentaux de mon livre, de mon histoire quelque part, et de l'histoire de tous les hommes, l'histoire des hommes qui cherchent à se développer, à progresser, quel que soit l'objectif. Hier, on a vu notamment comment arriver à se libérer, à se débarrasser de ces peurs conscientes, inconscientes qui nous empêchent d'avancer, comme vous le savez les amis, souvent dans notre vie, ce qui nous empêche de progresser, quel que soit l'objectif, que ce soit un objectif de santé, que ce soit un objectif de relation, que ce soit un objectif de carrière, de business, de prendre confiance en soi. Ok ? C'est souvent lié à des peurs. C'est souvent lié à des peurs conscientes. Par exemple, je sais que, ok, je perds du poids, mais j'ai cette peur bleue de ne pas savoir comment faire. J'ai cette peur bleue de me dire, mais on va me regarder, on va me critiquer. Donc, on a travaillé sur ça. Hier, on a fait un gros, gros coaching, ok, qui est vraiment pour moi la base que chaque être humain devrait faire encore et encore pour se libérer, se nettoyer, de laisser partir ces peurs qui ne nous appartiennent pas quelque part ou ne nous appartiennent plus. Parce que sans ça, c'est compliqué d'avancer. Sans ça, c'est compliqué d'aller chercher le sens profond de sa vie. Ok ? Donc, je vous invite, c'est le jour 1, vous pouvez retrouver sur YouTube, vous pouvez retrouver sur Instagram ce coaching super puissant. On a répondu aux questions aussi. Donc, c'était très puissant. Aujourd'hui, ok, j'ai vraiment envie d'aller à l'essentiel. On est dimanche. Je sais que dimanche, on est en famille. Mais vraiment, j'ai envie d'aller à l'essentiel et de passer un temps de qualité. Mon objectif, c'était de vous offrir ces 3 coachings, ces 3 piliers fondamentaux qu'on reverra dans mon livre qui sortira très prochainement. Mais pour moi, juste le fait d'avoir conscience de ça, si j'avais eu conscience de ça, il y a des années, waouh, j'aurais progressé énormément, que ce soit en tant que sportif, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, en tant que moi-même pour arriver à mieux m'aimer, mieux m'accepter, etc. Donc, vraiment, de tout mon cœur, je vous offre ces 3 lives, ces 3 coachings qui sont d'une valeur exceptionnelle. La deuxième chose aujourd'hui qu'on va voir dans ce live, c'est notamment comment se reconnecter dans notre étincelle divine, ok ? Qu'est-ce que c'est notre étincelle divine, d'ailleurs ? C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est notre étincelle divine ? Il y a des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est ? De quoi tu me parles ? C'est tout simplement de quoi tu es constitué, au fond de toi-même, au fond de tes tripes. Qui est-ce que tu es ? Ok ? Oui, tu as un corps physique, tu as un cœur, mais au plus profond de toi-même, il y a quelque chose qui te dépasse, ok ? Il y a une âme, il y a une étincelle. Et que vous me croyez ou non, mais dans ce monde, comme vous pouvez observer, toutes tes matières, ok ? Toutes tes matières. Bouteilles d'eau, c'est de la matière plastique, ok ? Moi, je suis de la matière. Mes écouteurs sont de la matière. Et si on regarde, si on prend, il y a peut-être 10 000 ou 20 000 ans, je ne suis pas dit en n'importe quoi, mais je crois que la Terre, ça fait combien de... Ça fait 5, 6 milliards d'années, quelque chose comme ça. Ceux qui sont sur le sujet pourront répondre à cette question, mais quelque chose comme ça. Nous, du moins, ce que l'on sait, ça ne fait pas si longtemps. C'est une seconde qu'on est sur cette Terre. Mais tout ce que l'on a pu créer grâce à ce monde, ok ? On a pu créer tout ce qui nous entoure à partir de matière. À partir de matière, à partir de ce qui se trouve sur cette Terre. Et quand on pense à ça, on se dit, ouais, c'est vrai que c'est extraordinaire. Et on pourrait en parler des années. Mais c'est dire que tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti, c'est grâce à des matières, c'est grâce aussi à du savoir, ok ? Que ce savoir, il était découvert par l'homme ou qu'on nous l'a transmis à travers les siècles ou les générations, qu'importe. C'est juste extraordinaire. Et tout ça, pourquoi le sujet de ce live aujourd'hui, c'est pour se reconnecter à son étincelle divine. Et qu'est-ce que c'est son étincelle divine ? C'est qui on est. Comme vous venez de comprendre, on est exactement de la même matière que la Terre, que le feu, que le volcan, que les étoiles. Quand on voit l'univers, on est cette même matière. Et pour moi, je suis convaincu que, comme tout est matière, notre constitution elle-même, bien évidemment, notre corps, on comprend que c'est de la matière. Mais au plus profond de nous-mêmes, cette âme qui nous habite, ok ? Qui on est ? Elle aussi est matière. Et c'est pour ça que j'appelle ça comme ça, dans le sens de se reconnecter en son étincelle divine. Qui je suis finalement dans ma vie ? Qui je suis vraiment ? Qui je suis vraiment dans ma vie ? Qu'est-ce qu'au fond de moi, au fond de maîtrise, je sens que je suis ? Qu'est-ce qui m'appelle quand je suis seul ? À quoi, parfois, je pense vraiment, ok ? Je ne suis pas juste ce chauffeur de bus, je ne suis pas juste ce boulanger, je ne suis pas juste, entre guillemets, ce coach, je ne suis pas juste ce papa, cette maman. Je ne suis pas de ça, non. Je suis bien, bien au-delà de ça. Bien au-delà, mais c'est des discours que, bien évidemment, très peu de personnes vont, un, parler, et deux, d'autres vont vouloir entendre. Parce que se connecter à ça, ça ouvre à qui on est vraiment, ça ouvre à notre potentiel, ça ouvre à qui on est au fond de nous. Et si on se rend compte que, finalement, on est constitué que, tout ce qu'on est constitué, c'est de la même matière que les étoiles, que l'univers, que les planètes, que tout ce qui nous entoure, bien c'est juste extraordinaire. C'est une petite introduction, les amis. Soyez les bienvenus, ceux qui vont se connecter, ceux qui nous rejoignent. Donc, je n'aime pas nous laisser au dernier moment, l'heure du live, mais ça sera en replay, ça sera sur YouTube aussi, donc pas de soucis. Alors, cette question, quelque part, c'est la question, là, pour moi, il y a deux questions existentielles que chaque être humain, un jour ou l'autre, je pense, va se poser, peut-être même si c'est deux secondes, d'autres vont y passer toute une vie. Premièrement, c'est qui je suis vraiment ? Qui je suis ? Qui je suis ? Qui je suis ? Est-ce que je suis juste une étiquette ? Est-ce que je suis juste, comme on vient de dire, cet employé, cet entrepreneur, ce papa, cette maman, ce bon restaurateur, ce bon sportif, est-ce que je suis juste ça, cette étiquette, ou est-ce que je suis toute autre chose ? Ou est-ce que finalement, je suis beaucoup plus que ça ? Ça, c'est la première question existentielle que l'on se pose, plus ou moins, en fonction de si on a envie de creuser ou pas, de qui on est. Et la deuxième chose, c'est d'où l'on vient. D'où l'on vient, OK ? Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qui je suis. Parce que si je prends conscience que je fais partie de cet univers et que même ceux qui cherchent, ils savent que l'univers est tellement vaste, qu'il y a tellement de millions de planètes, de millions de soleils, d'étoiles, etc. qui, du moins, je pense qu'on ne sait pas, on ne peut pas affirmer de telles choses, mais de notre conscient aujourd'hui, de ce que l'on sait, on ne peut pas aller au bout de l'univers tellement qu'il est vaste, tellement qu'il y a de couches, tellement qu'il y a de choses. Et c'est juste extraordinaire. Rien que le fait d'en parler de ça, c'est extraordinaire. Mais si on considère que, finalement, tout est un, dans le sens qu'on fait tous partie de cet univers, on sait qu'il y a des planètes, il y a plein de choses, etc. autour de nous, tout est un, tout est matière, ok ? Commencement, qu'on croit, qu'on ne croit pas, explosion, bref, étincelle, bref, on est tous ça. Donc, on répond quelque part, on passe toutes questions d'où l'on vient, de l'univers, on fait partie de cet univers, c'est tout. Deuxième chose, c'est, ok, on est matière, mais maintenant, qui on est vraiment ? Et ça, c'est la question existentielle qui fait que, du jour au lendemain, certaines personnes vont tout quitter et vont tout abandonner pour partir au bout du monde, ce que j'ai fait dans ma vie. Certaines personnes vont, comme on dit, vont perdre certaines crises de la quarantaine ou vont plus se retrouver dans leur vie, dans leur travail, vont tout claquer, on va leur dire, mais t'es fou, pourquoi tu fais ci ? Pourquoi t'arrêtes ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Etc. T'es pas bien, prends des cachets. Enfin, bref. Et tout simplement parce que, au fond de nous-mêmes, ce qu'il y a, notre être, notre âme, à un moment donné, a envie de sortir, a envie d'exister. Le problème, c'est que dans notre société actuelle, du moins, très européenne, très américaine, dans le sens, ok, on est ici, il faut trouver une place, absolument, on ne laisse pas, on ne laisse pas aux enfants, on ne laisse pas aux adolescents, on ne nous laisse pas la possibilité de trouver par nous-mêmes. Malheureusement, on ne reste pas assez en forme. Parce qu'un enfant, quand il est en forme, naturellement, petit, généralement, ok, si on l'écoute, si on lui laisse la possibilité de s'exprimer, il va vous dire naturellement ce qu'il a envie de faire. si vous l'observez, si vous le laissez un peu faire, vous allez voir. Moi, notre fille, c'est, depuis petite, elle veut aller vers l'extérieur. On sent qu'elle ne voulait pas rester dans le lando, machin, et dès tout petit, dès deux mois, tout ça, elle est dans le porte-bébé pendant plus d'un an, elle voulait être dehors, elle voulait être jouée, elle voulait voir, elle est excitée, et puis ça continue aujourd'hui. C'est pour ça que, et nous, nous sommes comme ça, nous avons besoin de cette nature, de cette énergie, et je ne sais pas, est-ce que tous les êtres humains ont besoin de ça ? Et quand on observe les enfants, ils sont nos plus grands enseignants. Si vous avez des enfants, je sais que c'est très challengeant, mais parce que ce sont les plus grands enseignants, nous ne sommes pas les enseignants de nos enfants. Tout ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement les observer, ok ? Les observer, et apprendre à les connaître, et les guider un peu comme un tuteur qui fait pousser un arbre, un pied de tomate pour qu'ils puissent grandir, s'épanouir, se réaliser. C'est tout. Malheureusement, cette éducation-là, combien de personnes essayent de la porter ? Très peu, et je ne suis pas en train de juger, mais eux-mêmes, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas eu, donc ils ont du mal à la porter, à le redonner. Certains le font, parce qu'ils se disent j'ai envie de changer ça ou ça, mais ce n'est pas suffisant, selon moi. Selon moi, il faut vraiment faire ce travail comme on a vu hier, de libération, pour en premier se retrouver et amener le meilleur pour nos enfants. Et pour revenir au sujet, si vous regardez vos enfants, naturellement, ma fille, on voit qu'elle est depuis toute petite, elle a maintenant 3 ans et demi, mais elle a toujours voulu à l'extérieur, jouer avec les bâtons, on allait prendre des branches, j'étais toute petite, on tirait des branches, etc. Et c'est magnifique, c'est magnifique parce qu'on se rend compte que notre enfant sait de quoi il a besoin, ok ? Et si on sait de quoi on a besoin, déjà, c'est une étape extraordinaire. Si on sait de quoi on a besoin, tout simplement, on connaît ses besoins. Et si je connais mes besoins, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je connais mes besoins, si je sais ce qui est important pour moi, ça veut dire tout simplement que je sais ce qui est important pour moi. Si je sais ce qui est important pour moi, c'est magnifique parce que ça veut dire que tout simplement, je sais ce que j'ai à faire, ok ? Je sais ce que j'ai à faire chaque jour. Si je sais ce que j'ai à faire, si je sais que ça, ça me donne de la joie, que ça m'anime d'aller jouer hors, de jouer avec des bâtons, ok ? De jouer avec des amis, je ne sais pas moi, d'aller se tremper dans l'eau, d'écrire des choses, de partager des choses, mais je me connais. Et le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on ne nous a pas offert cette possibilité, mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'aujourd'hui, si vous vous posez ces questions, c'est que vous allez trouver les solutions. Et pour revenir à nos questions, tout ça pour dire que dans la vie, à un moment donné, on se pose cette question de qui je suis, qui je suis vraiment. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous expliquer ça, parce que les enfants sont de magnifiques enseignants. Ils savent naturellement qui ils sont. Ils savent naturellement ce qui est important pour eux. Le problème, c'est que dans notre société actuelle, à part quelques écoles, Montessori, etc., ou ici, comme chez nous, ou s'il y a une ouverture d'esprit, parce qu'il y a une telle diversité d'enfants, tout le monde d'étrangers, que c'est magnifique. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, les enfants, très vite, on va leur dire, OK, tu t'assois, tu apprends ça, tu fais ça, si tu ne fais pas ça, ce n'est pas bien, tu es incompétent, tu ne vas pas y arriver, tu ne seras personne. Voilà ce qu'on leur dit. Voilà ce qu'on dit à nos enfants. Mais comment on se retrouve dans ça ? Comment on se retrouve ? On ne se retrouve pas. On enfouit qui on est. On enfouit qui on est, OK ? Et finalement, on ne sait plus qui on est. Ça, c'est un système pas très vieux qui a été mis en place, je n'ai plus le nom, mais c'est un système qui date de 300 ans, à peu près, où l'objectif, c'était tout simplement de fournir au pays de bons soldats, OK ? parce qu'on était toujours en guerre ou pas à l'abri d'une guerre. L'objectif, c'était de former de bons travailleurs. Mais on le voit aujourd'hui, ce n'est un système qui ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce que les enfants ne s'y retrouvent plus. Les adolescents ne s'y retrouvent plus. OK ? Même nous, parents, OK ? Si vous êtes parents et que vous avez grands enfants, vous pouvez dire mais pourquoi on leur fait apprendre ça ? À quoi bon ? À quoi ça va leur servir dans la vie ? Et tout ça, finalement, quand les années passent, on commence l'école, on a 3-4 ans, on a encore des rêves, on a encore des choses qui nous donnent envie, on peut encore aller un peu jouer à la balançoire, on peut encore aller balader de temps en temps avec les parents, peut-être. Malheureusement, il y en a déjà qui naissent et qui sont déjà formatés mais c'est ainsi, c'est peut-être leur chemin. Et le problème, c'est que quand on vit comme ça pendant 15 ans, 20 ans, OK ? Pour certains 25 ans, pour certains 30 ans qui vont suivre un chemin d'études, etc., qui ne leur plaît pas vraiment, encore une fois, si ça leur plaît vraiment, s'il y a 2-3 sur 100 qui sont nés dans ma vie, j'ai vraiment envie d'être médecin, j'ai envie de soigner les gens, c'est ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer. Mais combien de gens, combien vous voyez de médecins aujourd'hui qui ont vraiment à cœur de faire le métier ? Combien ? Est-ce que ce n'est pas pour la rémunération ? Est-ce que ce n'est pas pour le statut ? Et il n'y a rien de mal pour ça. Mais est-ce que c'est ça qui va amener au bonheur ? Est-ce que c'est ça qui amène à la liberté ? Absolument pas. Absolument pas. Tôt ou tard, le ballon explose dans tous les cas. Et à part chanceux des petits ou peut-être des enfants qui ont eu des parents qui ont toujours été là pour les aider à les guider tout en les laissant marcher par eux-mêmes, ça représente, je lisais, moins de 10%, moins d'un enfant sur 10 qui ont ce type de parents-là. pour la plupart d'entre nous, on a suivi un système scolaire où à un moment donné, tu ne t'y retrouves pas. Tu ne te retrouves pas et si tu ne te retrouves pas, tu t'oublies. Et ce qui fait que généralement, à 20 ans, on va être avec quelqu'un. À 25 ans, on va se mettre en couple, on va acheter un appartement, on va acheter une maison. À 30 ans, on va commencer à avoir un enfant, deux enfants. OK ? Puis les enfants vont grandir. Et puis généralement, il y a moins de feu, il y a moins d'étincelle parce qu'on sait quand il y a des enfants, il y a des challenges, il y a des défis, il faut être là pour eux. Et puis si moi-même, je ne suis pas bien dans mon boulot, comment déjà, le boulot c'est dur, je n'ai pas envie d'y aller, j'y fais parce qu'il faut ramener à bouffer à la maison. Comment je vais être capable à côté de ça de redonner encore de l'amour ? Si en plus, je ne fais pas grand-chose pour moi qui fait vibrer mon âme à côté, c'est compliqué. C'est comme ça que ça finit par exploser. Et dans cette explosion, quelles que soient les tempêtes, les défis qu'on traverse, une maladie de l'eczéma qui continue de se développer, le fait de tomber tout le temps malade, le fait de faire un burn-out, quelque part, ce qu'on appelle un burn-out, c'est tout simplement un désaccord à l'intérieur de nous-mêmes, le plus total entre ce que je fais et ce que je ressens que je dois faire. à force de faire des choses que je ressens que je n'ai pas envie de faire, tôt ou tard, ça va péter, tôt ou tard, ça va braquer parce que c'est un désaccord avec moi. C'est un désaccord. OK ? Ça ne peut pas durer, que ce soit pour un emploi, que ce soit de vivre avec quelqu'un, quoi que ce soit, ça ne peut pas durer. Et dans ce moment d'explosion, c'est une bénédiction. L'explosion est une bénédiction. C'est une bénédiction pour se retrouver à celui qui va prendre le temps et d'accepter cette période-là. Parce que si tu remontes de suite à cheval, c'est avoir pris le temps de te connaître, OK ? S'avoir pris le temps de pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi il m'est arrivé ça, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas repartir, OK ? Avec le mental, pas avec le cœur et tu vas courir un peu plus, tu vas courir un peu plus, tu vas courir un peu plus jusqu'au jour où l'explosion, elle va être énorme et ça va être comme ça de cascade en cascade où tu vas t'auto-détruire parce qu'on ne peut jamais se mentir à nous-mêmes. On peut mentir aux autres, OK ? Mais on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. Mentir aux autres, dire que ça va, dire qu'on a notre boulot, dire que tout va bien, dire que les enfants, c'est super, c'est toujours bien, c'est toujours machin, etc. Moi, c'est nickel. Bullshit, les amis. Bullshit. Il n'y a jamais blanc ou noir. Il y a les deux dans une vie. OK ? Il y a les deux. Et quand on rencontre ces moments d'obscurité, il faut accepter ces émotions. Accepter de se dire que ça fait des années que je suis dans ce boulot, je pensais que c'était ça ou j'ai fait ça peut-être pour X raisons. Maintenant, c'est en train de me plomber. Le problème, c'est que le plomb, ça finit par tuer dans le corps. OK ? Le plomb finit par tuer. Et, à force d'être plombé, il y a tout qui va exploser. Moi-même, je vais exploser. Mon couple, ma famille, mes enfants vont subir aussi les conséquences. Donc, pourquoi je vais aussi loin avant de vous apporter comment se reconnecter à son étincelle ? Tout simplement parce que la vie d'un homme, c'est la vie de tous les hommes. Et ce que je vous partage, c'est aussi de ma vie, OK ? Certains événements de ma vie auxquels j'ai dû faire face. Comme je l'ai dit, à 23 ans, ça faisait déjà plus de 10 ans que j'avais tout mis pour être réglement professionnel, de haut niveau, etc. À un moment donné, je ne me retrouvais plus dans ma vie. OK ? Je ne me retrouvais plus et j'ai parlé beaucoup de ça hier. Et tout simplement, je ne me retrouvais plus et j'ai tout quitté. Ma femme, enfin, je n'étais pas marié, mais ma compagne, mon statut de haut niveau, j'avais l'appartement payé, j'avais un boulot sympa, je jouais haut niveau, etc. Et non, j'ai tout quitté. Ce n'était plus possible, en fait, cette vie. pour me retrouver, pour me libérer, d'où l'épisode de hier, tout par-delà, se libérant en premier de nos peurs conscientes, inconscientes, de nos souffrances du passé, pour se retrouver. En se libérant, on se retrouve dans l'axe, aligné. Et de là, on peut embrasser ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, cette étincelle divine. Et cette étincelle, on la trouve de deux façons, parce que c'est le sujet, donc, l'objectif, c'est de vous apporter cela. OK ? Bienvenue à les amis, ceux qui se connectent par ici. On a une directe de Ténérife. OK ? J'espère que vous êtes en forme, en tout cas. Soyez les bienvenus à tous. Et vraiment, ça me tenait à cœur, ces dimanches, mais de vous offrir ces coachings, parce que pendant un mois, après, je ne fais plus de live et d'interviews, comme j'être à fond dans l'écriture de mon livre. Et je voulais vraiment vous offrir ça. Donc, comment on retrouve cette étincelle divine, le sens profond de sa vie, quelque chose qui nous donne cette joie, ce feu de vivre ? OK ? Bien, si on est dans une situation où... Bonjour, bonjour les amis. Bonjour Clara, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Prenez de quoi noter, mes amis. L'objectif, c'est ça, c'est prendre de quoi noter ce qui vous parle. En tous les cas, ça restera un replay, mais si vous êtes ensemble, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais répondre à toutes vos questions après, directement. OK ? Avec grand plaisir. Donc, il y a deux façons de trouver le sens profond de son existence. Quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de 12 ans, mes parents étaient ensemble, vivaient ensemble, il y avait beaucoup de disputes, de tensions, ça allait, ça allait pas, ils se remettaient ensemble, ils se remettaient pas ensemble, des tensions liées à l'argent aussi, etc. Je savais très bien tout ça. Merci à toi, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci à toi, beaucoup. avec grand plaisir. C'est ce pourquoi, c'est ce pourquoi, c'est ce pourquoi je fais ça pour des gens dont ça peut véritablement aider. Et encore une fois, je le dis souvent, mais tout ce que je partage, ce n'est pas tiré d'une formation, d'un livre, simplement de ma propre histoire. Pour moi, c'est ma mission, c'est ce qu'on parle, on est en train de parler de ça aujourd'hui, c'est ma mission, c'est de défendre l'étincelle divine, cette étincelle qu'il y a en chaque être humain et de tout faire pour aider un maximum d'êtres humains dans ce monde à pouvoir se reconnecter à ça. Parce que c'est là où il y a la vie. La vie est dans ce qui nous fait vibrer. OK ? Regardez cette bouteille d'eau, les amis. Vous voyez ? Là, ça bouge. OK ? Donc là, elle bouge. Elle a mouvement. Tant qu'il y a du mouvement, il y a la vie. Là, bientôt, elle ne va plus bouger. OK ? Elle ne bouge quasiment plus. Et nous, nous sommes constitués entre 60 et 70 % d'eau. Je ne sais pas si vous le savez. Nos muscles, nos os, nos organes, etc. 70 % d'eau. Et je suis sûr que quand vous êtes enfant ou une fois dans votre vie, au moins, ça vous est arrivé de laisser de l'eau stagner quelque part. Qu'est-ce qui se passe, les amis, ceux qui sont là, justement ? Qu'est-ce qui se passe quand l'eau stagne ? Dites-moi, les amis, ce qui se passe quand l'eau stagne. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau stagne ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais quand l'eau stagne, ça finit par pourrir, tout simplement. Et vous avez compris que si au fond de vous-même, dans votre vie, il n'y a pas des choses qui vous font vibrer, qui font vibrer cette eau intérieure, OK ? qui vous donne envie qui vous donne envie de vivre, mais qu'est-ce qui se passe ? On finit par pourrir. Bien évidemment, exactement, elle pourrit, tout à fait. Elle finit par pourrir. Et qui a envie d'avoir une vie pourrie ? Qui a envie d'avoir un couple pourri ? Qui a envie d'avoir une santé pourrie ? Qui a envie d'avoir un job pourri ? Qui, les amis ? Qui ? Personne. Personne. Mais, entre le dire et passer à l'action après, écouter ce live, prendre des notes et prendre des décisions, c'est tout autre chose. Pour certaines personnes, ça va leur caresser l'oreille, ça va leur faire du bien. Et c'est bien, tant mieux. Et d'autres personnes qui, aujourd'hui, sont vraiment prêtes, vraiment prêtes, vraiment prêtes à se dire, non, j'ai assez laissé le temps passer. Je n'ai qu'une vie. J'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. C'est hors de question que je gâche un jour de plus. Je veux que, aujourd'hui, ok, c'est ma nouvelle vie. Je veux que, dans ça, au moins, dans ça, je vais m'honorer maintenant. Je vais retrouver dans ça ce qui me fait vibrer. Parce que, tout ne va pas s'enflammer d'un coup, peut-être, mais, retrouver une chose. Et on va aller à l'essentiel, c'était vraiment pour faire comprendre ça, mais, trouver son étincelle intérieure, ce qui fait vibrer notre âme, il y a deux façons, ok ? Bon, la première façon, c'est, si vous avez eu des parents, ou si vous avez eu une vie, une éducation, qui vous a éveillé dans ce sens-là, à rechercher, à vous questionner, comme je vous disais, d'un an à 12 ans, je me rappelle, et bien plus encore. Mais, une fois, on m'a demandé, mes parents m'ont demandé, mais comment tu te sens ? Comment ça va ? Ok ? Etc. Etc. Non, on ne m'a jamais posé ces questions-là. Mais quand tu ne te poses pas ces questions-là, vous comprenez que c'est compliqué pour avancer. Tout simplement, tu suis, et tu suis avec tes peurs, avec qui tu es, avec ce qu'on te dit, etc. Mais tu ne peux pas te trouver. Donc, un, soit, vous avez des parents qui ont toujours cherché à vous éveiller, etc. Et qui vous ont dit, ben, vas-y mon chéri, vas-y ma fille, fonce dans ça. Ça marche, ça te plaît, magnifique, ça ne te plaît plus, ok, tu as fait 5 ans de médecine, etc. Tu es devenu docteur, ou machin, ou infirmière, ce n'est plus ton truc, mais change, aucun problème. Mais, beaucoup de gens n'ont pas ce discours-là, et n'ont pas ce... Ce n'est même pas qu'ils n'ont pas ce discours-là, mais c'est par rapport à ce qu'on a vu hier, par rapport à leur peur. Les gens vont vous dire, non, on garde la sécurité, ne change pas, t'as fait tout ça ces années, c'est 20 pas, t'as une maison, t'as assis, t'as là, etc. Ils vont vous parler en fonction de leur peur, en fonction de leur vie, en fonction de leur fucking de réalité. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la fucking de réalité des autres ? Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Qu'est-ce que tu en as à faire ? Qu'est-ce qui importe dans ta vie ? C'est ta vie, mon ami. C'est ta vie. Et si je veux des conseils, je vais chercher des gens légitimes, des personnes qui sont passées par là, des personnes qui vont pouvoir vraiment m'aider à avoir cette vie, à faire ça. Et la deuxième des choses, pour trouver le sens profond de son existence, soit on peut y aller comme ça, petit à petit, il y a ce processus. Alors les amis, juste... Les amis, on est là. Désolé, deux secondes, je vous disais, j'ai le téléphone qui sonnait, j'ai raccroché. Donc soit on a eu la chance d'avoir cette éducation, petit à petit, on fait son chemin, et ça ne va plus, on avance, on essaie de nouvelles choses. Et c'est ça, comme dit Steve Jobs, OK, on ne peut pas voir les points du futur, mais on peut voir les points du passé. et peut-être que toute ta vie, pas toute ta vie, t'as mis 10 ans ou 15 ans ou 20 ans pour redevenir quelqu'un, ça ne te fait plus vibrer. OK, je change. C'est ça la vie, non ? Toute évolution, toute évolution, transformation. Et confronter ça, mettre un caillou en obstacle, c'est se faire mal. Ce caillou va finir par exploser à l'intérieur de nous-mêmes. Et on sait à quoi ça arrive après. Se dire, OK, moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas ce que je voulais faire. Jusqu'à 12, 13 ans, je ne savais pas. Après, même pas à divorcer, ça m'a mis, bam, un impact, une claque. Je me dis, bon, mais maintenant, il va falloir se réveiller. Si tu veux te sortir de là, de la merde, il va falloir se réveiller. Et du coup, voilà, il y a une étincelle qui s'est allumée. Je me dis, mais le sport, je vais me remettre à fond dans le rugby. Vous le savez, j'en parle souvent. Et ce sport-là a fait vibrer mon âme pendant plus de 15 ans via les rencontres, via tout ce que ça m'a amené extraordinaire. Après, j'ai dû arrêter, j'ai été blessé, donc j'ai dû arrêter et me réinventer. Et puis, avant d'arrêter le rugby, comme je disais, à un moment donné, dans ma vie personnelle, je sentais qu'il fallait que ça change. Et j'ai tout quitté. Je suis parti à l'autre bout du monde justement pour faire ce processus de libération, de me reconnecter, dont je vous ai énormément parlé hier. Et à la fin de l'Australie, je n'ai pas pris de bien retour au bout de 11 mois, je me suis reconnecté à mon étincelle divine, à ce qui faisait vraiment vibrer mon âme dans ma vie. Je pensais qu'il n'y avait que le rugby. Non, il y avait autre chose. Il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose que j'ignorais totalement dans ma vie. Mais absolument, j'ignorais tout. OK ? Cette chose-là, et c'est pour ça que hier, j'ai tellement insisté dans le coaching de hier sur se libérer de tellement de choses. Et mon plus grand conseil, c'est un, de prendre de la hauteur. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir, peut-être, je ne sais pas, partir une semaine, un mois, peut-être un an, faire le tour du monde. OK, il y en a qui vont me faire comme ça. Ou si vous êtes dans une situation que vous ne pouvez pas quitter non plus, prendre quelqu'un, prendre un coach. Véritablement. Je ne dis pas ça. Vous comprenez à moi, ça peut être votre voisin, j'insère ici, si vous inspirez les machines ou quoi que ce soit, mais prenez quelqu'un pour vous aider à dépasser ça. Ne gardez pas ça. Parce qu'une fois que vous avez débarrassé ça, videz les poubelles intérieures, OK, fais le ménage. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le ménage ? Là, justement, chez nous, je viens de changer un peu, on vient de garder plus de place, d'un peu réhabiter. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le ménage ? Eh bien, il y a d'autres opportunités. qui se passent. On voit de nouvelles choses. Quand on fait le ménage, waouh ! On se dit, il y a cet espace-là. J'ai cet espace-là dans ma maison, ça fait plaisir. On avait plein de merde qu'on ne se serve à rien partout. Maintenant, fuck tout ça. On balance. Non, non. On fait du ménage. Il faut arrêter de garder, empiler les poubelles. Mais la maison, c'est pareil que nous à l'intérieur. Il faut vider les poubelles. Et une fois que ça, c'est fait, on retrouve de l'espace dans notre vie. Quand je suis au bout du monde, une fois que j'ai vidé un maximum de poubelles, beaucoup de pleurs, de remises en question, de prises de conscience, etc. Ce n'est pas quelque chose, je me suis dit, c'est quelque chose qui est venu. J'étais face à l'océan, à Perth. Et mes entraîneurs qui me disaient, ah John, parce que tous mes amis étaient rentrés, ça faisait plus de 10 mois. Waouh ! C'était à Coteslo, pour ceux qui connaissent l'Australie peut-être. Perth, Coteslo, un lieu, vous pouvez regarder sur Internet, extraordinaire, le terrain face à l'océan. Un peu un climat comme ici à Tenerife où je fais quasiment tout le temps beau, une gentillesse, une ouverture d'esprit incroyable, incroyable. Je parlerai justement aussi dans mon livre, cette aventure en Australie. Mais quand j'étais là-bas, face à l'océan, je me rappellerai toujours, Yann, un de mes entraîneurs, vient me voir, il me dit, John, de quoi tu as besoin ? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ? Est-ce que tu veux un boulot ? Tu veux un truc ? Tu veux quelque chose ? Parce qu'il voulait que je reste. Il voulait que je reste. OK ? Il voulait que je reste. Et je lui ai dit, j'ai ressenti au fond de moi, j'ai dit, Yann, now, I need to come back in France for a bit of my life. C'est exactement ces mots que j'ai prononcés. Ils sont venus de mes tripes, en fait. J'ai ressenti au plus profond de moi-même qu'il était temps que je rentre en France pour construire ma vie, pour construire ma vie. Toute ma vie m'avait conduit ici déjà 23 ans pour que je puisse me libérer, pour que je puisse retrouver au fond de moi que ce n'était pas seulement rugbyman, en fait, qui m'intéressait. C'était beaucoup plus. Et le fait, mais, le fait, quand j'ai 12 ans de prendre cette décision, de tout faire pour transformer ma vie, mon corps, m'a permis déjà de progresser énormément, de changer ma confiance, de changer mon corps, etc., et c'est parce que j'ai osé prendre cette décision et me donner à 200%, j'en suis arrivé à cette deuxième étape dans ma vie. OK ? Cette deuxième étape où j'ai réalisé que, OK, John, qu'est-ce qui fait vraiment vivre ton âme ? En fait, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement, OK. Je veux aider les autres à se dépasser. Je veux aider les autres à se dépasser pour avancer dans leur vie. C'est ce que je faisais, en fait, depuis toujours. Aider mes amis qui vivaient peut-être comme moi dans des blogs, dans des cités ou quoi, aider les personnes qui étaient là, aider mes équipes, alors que c'est quelqu'un de très timide, mais il y avait quelque chose de plus fort qui me poussait. Et je me suis reconnecté à ce feu, à cette mission divine. Et j'ai réalisé, du coup, je me suis dit, OK, je suis prêt à rentrer en France. Donc, je suis rentré en France et je savais qu'à rentrer en France, avant de, bien évidemment, avant de rentrer, j'avais réalisé que ce qui faisait vibrer mon âme, c'était d'aider les gens à se dépasser et j'allais aider les gens à se dépasser pour changer leur corps parce que c'est ce que j'avais fait pour moi en premier. J'étais quelqu'un de très timide avec un corps comme ça, toujours malade quand j'étais plus jeune. Maintenant, tout ça, c'est bien fini. Ça m'arrive aussi de malade un peu de temps en temps. Mais c'est rapide, on prend 4 huiles essentielles et ça part. Et quand je suis rentré, je savais que j'allais consacrer ma vie à aider les gens à transformer leur corps parce que je sais qu'en transformant leur corps, ça allait changer leur état d'esprit, ça allait changer leurs habitudes, leurs habitudes, ça allait changer leurs pensées. Si ça change là, je sais que ça allait tout changer à l'intérieur d'eux-mêmes. OK ? Et donc, j'ai fait ça et puis ça a changé aussi leur répercussion sur la famille, sur leurs enfants, sur leurs amis. Donc, je suis rentré, je suis allé sur Toulon, j'ai passé ma formation pour être coach sportif, j'ai été animé d'un feu sacré, on était 200. On m'a dit, tu seras jamais pris, tu n'es pas de la région. J'ai été pris et financé en plus, pris et financé parmi les 10 meilleurs candidats, entre guillemets, sur 200. 6 000 euros la formation m'a financée. Quand j'étais en train de me former, je continue à jouer au rugby, je travaillais sur le développement d'une entreprise alors que je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat, mais à ma propre entreprise, à ce que je voulais faire, comment je voulais faire. Ce qui fait que quand j'ai eu mon diplôme, il y a 8 ans maintenant, de coach professionnel, je n'ai pas perdu de temps. Direct, j'ai lancé mon activité, comment je voulais faire. Je voulais recréer ces événements extérieurs, faire vivre ça aux gens, les réunir, c'est quelque chose d'incroyable, les aider à passer un bon moment, à se faire plaisir, d'être ensemble, de se dire on se retrouve. J'ai fait du coaching privé et j'ai fait ça pendant plus de 6 ans. Et puis petit à petit, pour des entrepreneurs, pour des équipes à haut niveau, pour plein de choses, petit à petit, à nouveau, ce feu pour cette activité commence à diminuer. Et j'ai réalisé que, ok, il était temps pour moi d'aller plus loin. Je savais qu'il était temps d'aller plus loin pour moi. Et ce plus loin, dès que j'ai commencé le coaching quelque part, dès que j'ai commencé le coaching, il s'est passé pour moi quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai commencé mon entreprise, etc., quand j'ai réalisé ça, j'ai eu de l'électricité partout dans mon corps. Je vous parle de ça maintenant il y a 8 ans. comme si toutes mes cellules se transformaient, comme si j'étais devenu quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, peut-être devenu moi, comme si ça s'était fait une mise à jour dans tout mon corps. Et je savais que, au fond de moi-même, je voulais aller beaucoup plus loin avec les gens. Les aider à trouver qui ils sont vraiment dans cette vie-là. Les aider à trouver qui ils sont vraiment pour qu'ils puissent vivre la vie qui les inspire. pour qu'ils puissent se réaliser, pour qu'ils puissent s'honorer. Parce que, tout simplement, quand on fait ce que l'on aime, quand on trouve qui on est, on est beaucoup mieux dans notre vie. Et depuis, j'ai fait mon temps, j'ai fait mon chemin, j'ai avancé ces deux dernières années. J'ai créé cette nouvelle entreprise, Jonathan Aimier, tout simplement mon nom, pour aider ces personnes-là et c'est ce que je fais. Et quelque part, j'ai réalisé aussi au cours de ce chemin que finalement, tout ce que je fais, c'est poser des questions, mais des questions pertinentes pour les aider à se reconnecter à leur étincelle, à leur âme, à leur cœur, pour aller chercher en profondeur. Une fois qu'on fait le nettoyage, on cherchait en profondeur dans notre être, dans notre âme. Parce que finalement, notre corps, notre âme, sait déjà qui on est. J'ai réalisé que tout simplement, le travail, c'était de permettre aux gens de se rappeler, de se souvenir de qui ils sont. C'est ce que je fais. Et une fois qu'ils savent ça, c'est un accompagnement, ok ? C'est un accompagnement, c'est comme un pont, une fois que je trouve qui je suis, il y a des gens qui vont trouver, qui vont rester comme ça et qui malheureusement, vont rester dans une autre souffrance. Parce qu'ils vont être contents d'avoir trouvé que c'est ça qui fait vibrer leur âme. Mais ils ne vont pas oser traverser ce pont, ok ? Oser traverser ce pont, ce pont, c'est ton ascension. Ce pont, c'est l'ouverture de ton potentiel, l'ouverture de ta puissance intérieure. C'est le fait d'ouvrir ses ailes, le fait de s'ouvrir à ce monde. C'est pour ça que tous mes accompagnements sont d'un minimum parce qu'il faut se laisser le temps, parce que tu vas te découvrir, parce que si tu n'as jamais parlé en public, que tu as peur, etc., même si tu sais que tu as envie d'aider les autres, quel que soit le domaine, il va falloir du temps pour y aller petit à petit, ok ? Si toi, entreprendre, tu n'as jamais été entrepreneur, mais même si toi, tu veux être immunothérapeute, je ne sais pas, pour sauver, soigner les âmes, soigner les cœurs des gens, admettons, il va falloir du temps de tout un processus. Donc, voilà un petit peu par rapport à mon histoire, comment j'en suis arrivé là, et comment je sais au fond de moi-même qui je suis, et j'ai réalisé, finalement, c'est un exercice que je vous partage maintenant, c'est à vous de jouer, ça fait trois quarts d'heure que je dois parler, mais je vous fais un exercice maintenant, les amis, je bois un petit peu. Un exercice très, très, très puissant, pour moi, c'est un des seuls même valables pour trouver qui on est quelque part. Et ce qu'on va faire ensemble, comme on le voit, il n'y a rien de farfelu, c'est juste une question, c'est tout, c'est, faites l'exercice maintenant, ceux qui sont en live ou ceux qui regardent en replay, si vous pouvez, mettez-vous au calme quelques instants, et je vais vous poser une question, n'ayez pas peur. Si vous êtes au calme maintenant, vous allez imaginer, vous allez essayer d'oublier toute votre vie, tout ce que vous avez fait, qui vous êtes, les statuts, tout ce que vous avez, peut-être tout, tout, tout. Tout ça, on le prend, on le met de côté, on l'oublie, comme si ça n'avait jamais existé. On l'oublie, ok ? On l'oublie. On est ici maintenant. Ici, maintenant, là, je vais vous demander une seule question. Maintenant que vous êtes tout nouveau, tout neuf, tout frais, la question que je vais vous poser, c'est, au fond de vous-même, au fond de vous-même, qui est-ce que vous êtes, vraiment ? Au fond de vous-même, qu'est-ce que vous ressentez que vous êtes ? Au fond de vous-même, qu'est-ce que vous ressentez que vous êtes ? Est-ce que, est-ce que vous ressentez que vous êtes un guerrier, une guerrière ? Est-ce que vous ressentez que vous êtes un artiste ? Un artiste, un chanteur, un dessinateur est-ce que vous ressentez que vous êtes peut-être quelqu'un qui a envie de construire est-ce que vous ressentez que vous êtes quelqu'un qui a vraiment envie d'aider les gens à se soigner, à les guérir quand vous étiez enfant les amis peut-être, ceux qui ont été enfant et qui ont ressenti ça quand vous étiez petit enfant qui est-ce que vous y étiez vraiment qu'est-ce qui a animé votre coeur, votre joie ok, qu'est-ce qui a animé votre coeur en faisant cet exercice marquez ce qui vous vient marquez ce qui vous vient c'est quelque chose que l'on fait en coaching privé c'est quelque chose que l'on fait maintenant ensemble parce que vous allez vous rendre compte que en répondant à cette question vous trouvez qui vous êtes vous trouvez qui vous êtes ok qui est-ce que je sens que je suis au fond de mes tripes si j'oublie toute ma vie si j'oublie que je suis maman si j'oublie que j'ai une maison si j'oublie que j'ai ce travail si j'oublie que je suis ici qui est-ce que je ressens que je suis au fond de mon âme au fond de moi ok au fond de moi si j'oublie tout je sais très bien qui je suis depuis des années je suis un guerrier je suis un guerrier je suis un guerrier de lumière je suis un guerrier qui est là pour protéger l'étincelle divine pour aider les hommes et les femmes à à pouvoir se reconnecter à qui ils ont aider ces hommes et les femmes ces enfants à pouvoir exprimer leur plein potentiel ok voilà qui je suis voilà ce pourquoi je me bats voilà ma mission ma mission et qui je suis ma mission et qui je suis j'incarne qui je suis et en trouvant ça vous trouvez qui vous êtes en trouvant qui vous êtes votre vie commence votre nouvelle vie commence ok et si vous savez déjà qui vous êtes mais maintenant c'est juste se dire ok qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant je sais que je suis ce guerrier je sais que je suis cette personne qui est là pour aider les êtres humains à se reconnecter à qui ils sont pour les aider à libérer leur plein potentiel ok comment je vais le faire comment j'ai envie de le faire les séminaires écrire un livre faire des lives écrire des musiques écrire des poèmes comment je vais le faire et c'est exactement pareil pour vous les amis les seules choses à se concentrer c'est être et comment j'ai envie de le faire être c'est ça c'est mon coeur c'est mes tripes c'est ici ok faire c'est une expansion de moi comme un arbre de grandir de m'étendre mais pour pouvoir s'étendre il faut il faut avoir envie de faire des choses qu'on a envie de faire sinon les arbres et les fruits ne vont pas pousser dites-moi les amis ceux qui ont fait cet exercice maintenant si vous avez fait plus tard en replay vous pouvez aussi me dire en commentaire est-ce que vous avez trouvé est-ce que ça a résonné cet exercice Clara une femme passionnée de la vie avec une énergie très dynamique magnifique magnifique tu te tu te rapproches mais tu peux aller plus profond je suis persuadé Clara que que tu peux aller encore plus profond tu peux aller encore plus profond avec avec toi-même ok une femme passionnée de la vie avec une énergie très dynamique très bien mais remets-toi au calme ok remets-toi au calme et tu sais que tu as ces qualités-là tu sais que tu as ça tu sais que c'est des choses qui t'animent demande-toi au final qui est-ce que je ressens que je suis depuis ces années quand j'étais enfant s'il n'y avait qu'une seule chose qu'un seul mot que je pouvais dire sur moi qui est-ce que je suis ok est-ce que je suis je sais pas est-ce que je suis un entraîneur est-ce que je sens que je suis un guerrier est-ce que je sens que je suis un soigneur est-ce que je sens que je suis c'est à toi de trouver mon âge m'y bloque ton âge ne te bloque pas quel que soit ton âge c'est juste encore une fois un travail encore une fois des questions qu'on peut se poser au quotidien de temps en temps peut-être tous les matins juste ça pour aller de plus en plus en profondeur avec nous-mêmes je ne dis pas que c'est simple mais tu vas te découvrir de plus en plus mon âge me bloque j'ai l'impression de dépasser l'âge de faire ce que j'aurais voulu faire Clara est-ce que ça te dit donc je te propose quelque chose si tu veux ok je peux prendre on peut prendre un petit moment je te propose de faire quelque chose tu me dis il n'y a pas d'obligation c'est de rejoindre dans le direct et qu'on échange un peu ensemble par rapport à ça ok c'est avec grand plaisir d'échanger par rapport à ça c'est un petit échange là maintenant un petit coaching ensemble rapide pour voir ça je ne sais pas ok en fonction de où tu es avec qui tu es si c'est quelque chose que tu as envie de faire si ça te dit tu peux demander à rejoindre le live on peut échanger maintenant ensemble ok c'est avec grand plaisir donc tout ce que tu vas faire c'est en bas de l'écran il y a il y a un petit carré où tu peux demander à rejoindre le live je vais recevoir une invitation et on va échanger un petit peu sur ça alors hello Tara salut comment ça va ? bonjour comment ça va ? ouais ça va très bien je te remercie pour cette opportunité je suis quelqu'un qui te suit de près depuis un bon moment je suis toujours tes lives donc je te remercie déjà pour j'avais fermé les yeux quand tu avais dit c'est vrai que ce que j'ai écrit c'est ce que j'ai ressenti en moi et donc voilà c'est tout un plaisir magnifique et félicitations à toi surtout déjà un grand merci à toi premièrement de prendre ce temps de suivre ce live ce live pour toi ok et bravo à toi bravo à toi vraiment de chercher de travailler sur toi aussi si tu en es là c'est que certainement il y a des choses qui ont envie de s'exprimer et que tu es prête et que peut-être juste il y a il y a des petites choses qui demandent juste à être dépassé pour y accéder à 200% oui forcément en fait ça fait ça fait un bon moment que que j'ai eu cette recherche en moi ce que je suis vraiment ce que je veux être ce que ce qui me passionne et plus ça va et plus je découvre des nouvelles choses que j'imaginais pas l'écriture par exemple bon je suis en train d'écrire mon histoire bon le début il n'est pas très sympa mais il y a du plus de trucs à la fin et puis je découvre l'envie de faire de la musique de danser de ce que je faisais vraiment dans des sorties normales je me suis rendu compte que forcément j'aurais pu prendre le temps de me connaître et d'être dans ce domaine là le souci c'est que j'aime beaucoup de choses et je ne sais pas par où commencer magnifique magnifique là déjà tu m'as donné beaucoup d'éléments tu es en train d'écrire donc je pense c'est quelque chose qui te fait du bien c'est quelque chose qui permet de t'exprimer c'est quelque chose qui va peut-être te permettre de partager d'aider d'autres personnes donc ça déjà tu as un premier élément et l'écriture c'est aussi quelque chose qui prend du temps de l'énergie on donne du coeur donc ça c'est magnifique tu m'as dit que tu aimais aussi la musique c'est ça ? voilà donc tu as aussi la musique donc ça c'est quelque chose qui fait aussi vibrer ton âme et encore une fois on n'est pas obligé dans sa vie de trouver tu sais il y a aussi quelque chose que le thème du jour c'est trouver son étincelle quelque part qui on est mais comme je l'ai partagé par rapport à mon histoire comme tu as vu il y a quelque chose qui m'a animé pendant un certain temps j'y suis allé et puis finalement cette chose elle m'a mené à autre chose tu vois et c'est aussi se faire confiance se faire confiance de se dire que si aujourd'hui ce qui m'anime c'est peut-être d'aller faire des cours de chant d'aller faire d'aller danser dans des associations ou dans des clubs ou je ne sais pas le faire tu vois et souvent c'est ça qui nous amène à approfondir qui on est forcément je vais remarquer parce que c'est c'est vrai quand moi quand je danse quand j'écoute la musique j'oublie par exemple des difficultés que j'ai vécues dans la journée ça m'évade ça me sort de la négativité et je suis quelqu'un qui danse toute seule des fois à la maison je vois la musique bon je fais comme une folle mais bon ça me fait du bien j'ai découvert c'est de la peinture c'est quelque chose qui a exprimé je me suis rendu compte que tellement je n'étais pas moi-même suite à beaucoup de choses voilà l'éducation les familles voilà plein de choses et il m'aurait fallu du temps pour que je sois moi-même me libérer de tout ça ça fait presque trois ans malgré que c'est difficile c'est compliqué des fois bon je suis en colère je fais des reproches des choses mais ces choses-là m'ont libéré m'ont donné l'occasion de savoir qui j'étais vraiment et je me dis pourquoi je n'ai pas eu cette découverte en moi il y a quelques années ce serait plus facile par exemple si j'ai envie de faire la danse le corps n'est pas le même je ne suis pas souple je ne suis pas assez sportive donc à 40 ans forcément je n'aurais pas eu le résultat que j'aurais pu avoir il y a 10 ans mais je me dis bon est-ce que j'ai pas pu faire peut-être comme métier je l'offrirai pour loisir et ce loisir-là il va me permettre d'être épanoui et de réussir aussi dans ma vie de tous les jours de faire autre chose et le but dans mon livre ce n'est pas pour être toxique ou être négatif dans mon livre j'essaie d'expliquer à mes enfants et à des familles très chères pour éviter les préjugés et aussi de montrer que rien n'est éternel on peut réussir on peut se battre et il n'y a pas de situation désagréable qui reste éternelle une situation désagréable nous donne des leçons on souffre on pleure mais ça nous permet aussi d'avancer et de se reconnaître en profondeur ça me permet aussi de dire merci à des personnes qui étaient là pour moi dans les moments-là à des gens formidables même ces gens qui nous ont fait mal ils nous ont poussé vers le bien et par cette occasion je ne sais pas c'est qui nous regarde je dis merci à tous les coachs sur Instagram c'est grâce à vous que je me suis quand même mise à rechercher en moi à chercher à m'améliorer à améliorer mon vocabulaire à vouloir apprendre à vouloir écrire à vouloir lire vraiment aujourd'hui je vous dis merci énormément magnifique là je vais juste dehors pour reprendre la conversation parce qu'il y a ma fille qui arrive ma famille va avoir un peu de bruit mais tu as énormément cheminé et bravo à toi bravo vraiment alors attends je vais juste leur ouvrir ah c'est bon ils ont la clé voilà Demi bravo à toi bravo à toi pour ton chemin et ce travail que tu as fait est incroyable alors pour rester à l'essentiel ok de ce thème du jour qu'est-ce qu'aujourd'hui tu ressens au fond de toi que tu as envie d'être ou envie de faire dans ta vie peut-être professionnellement je ressens pardon excuse-moi si tout est possible ok si tout est possible qui tu es si tout est possible qui tu es qu'est-ce que tu fais dans ta vie alors je suis déjà satisfaite de moi-même je suis celle qui va apporter toujours du boost de la positivité à celui qui a envie d'en réussir je serai toujours là pour une personne qui me ressemble qui était en détresse il y a trois ans je ne la laisserai pas tomber je serai de travailler de gagner ma vie mais de faire toujours quelque chose où il y a de l'utilité créer un projet qui est utile même un petit truc mais qui est utile il faut qu'il y a bien-être il faut qu'il y a un conseil bien il faut qu'il y a il faut qu'il y a un impact un impact qui est très positif sur les jeunes sur les femmes sur les hommes je ne suis pas féministe à 100% malgré que je soutiens beaucoup les femmes je ferai quelque chose qui m'apporte du bien et qui apporte du bien parce que quand elle va apporter du bien à l'autre forcément moi je m'en sens bien magnifique magnifique si donc ce que tu m'as dit c'est si tout est possible ce que tu veux c'est être une personne qui amène un soutien qui amène du positif qui est là pour aider ces personnes qui sont dans une situation où peut-être tu as pu être au passé si tu pouvais te définir en un seul mot un ou deux mots tu dirais quoi de toi de cette personne la personne que je suis ouais une personne blessée qui se transforme en femme forte j'ai beaucoup donné mais je ne regrette pas parce que le ciel me l'a rendu par des gens qui sont formidables comme toi comme d'autres comme Franck-Nicolas que je suis souvent comme plusieurs coachs comme Livia je n'ai pas envie que c'était tout les noms mais c'est tous ces personnes-là que je cite dans mes stories Vanessa d'ailleurs je lui ai parlé aujourd'hui plusieurs que j'ai vraiment suivi de près de loin donc moi je me dis tout le bien et tout ce que j'ai donné peut-être à d'autres personnes qui n'étaient pas à la reconnaissance de la personne que je suis lui me l'a rendu en mettant d'autres personnes à ma route donc je ne regrette pas d'avoir donné parce que je reçois autant malgré malgré un parcours qui est très difficile que que j'ai connu en fait bravo 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 et merci pour ce que tu partages pour ce live dans ce live et ce coaching comme Fensam aussi qui n'était pas prévu les amis c'est spontané qui restera que je repartagerai ce magnifique échange aussi maintenant pour aller à l'essentiel pour t'aider ok si tout est possible qui tu as vraiment envie d'être maintenant je te dis ok j'ai une baguette magique je te dis ok Clara à partir d'aujourd'hui à partir de demain tu vas pouvoir être cette personne tu vas pouvoir faire ça qui est-ce que tu es une femme d'affaires qui commence avec très peu et qui va évoluer qui va travailler qui va faire travailler d'autres personnes qui va donner de l'opportunité et qui va même pas chercher à gagner énormément mais à créer le mouvement créer le dynamisme peut-être dans plusieurs domaines je vise le bien-être je vise la mode donc c'est des choses Clara pardon je te coupe excuse-moi pour l'essentiel tu m'as dit la première chose quand on s'est parlé au début tu m'as dit le plus important pour toi c'est d'amener du positif d'aider les gens ça c'est ce que tu ressens si aujourd'hui tu es millionnaire si je te donne 10 millions d'euros que tu n'as plus besoin d'argent tout au long de ta vie ok tu m'entends ouais nickel tu n'as plus besoin d'argent tout au long de ta vie est-ce que aider les gens les aider à dépasser ces périodes ces choses difficiles est-ce que c'est quelque chose que tu continuerais à faire au quotidien dans ta vie alors moi je suis une personne qui n'aime pas te garder pour soi donc déjà quand j'ai un peu je partage voilà j'invite des personnes je fais un petit cadeau et si je pose cette possibilité d'avoir quand même de l'argent dans ma vie parce qu'on a tous besoin de gagner de l'argent c'est pas un tabou mais le tabou c'est d'être égoïste alors moi c'est la première chose c'est déjà participer dans les associations il y a des enfants malheureux il y a des femmes malheureuses il y a des gens qui ont besoin et surtout il faut favoriser le travail pas donner et redonner dynamiser investir dans du truc on a besoin tous de Clara excuse-moi pardon je t'ai couvert je suis désolé mais vraiment pour rester au cœur de toi parce que tu me dis c'est toujours vers les autres et c'est très beau je vois que tu as un grand cœur je vois que tu as un grand cœur et ça c'est magnifique c'est ce qui fait ta force dans ta vie mais par rapport à toi ok je te dis juste toi si aujourd'hui je te dis ok pour aller plus loin par rapport à la question que j'ai fait via cet exercice au fond de toi-même la question c'était qu'on a travaillé c'était qui est-ce que je ressens que je suis ce que j'ai entendu tu m'as dit dans les premiers mots c'est je suis quelqu'un qui a envie vraiment d'aider les autres à leur amener du positif les aider à dépasser dépasser ces périodes que j'ai pu avoir dans ma vie est-ce que ça c'est quelque chose qui est plus important que tout en fait aujourd'hui dans ta vie ou pas oui ok j'aime apporter le sourire aux autres excellent j'aime apporter juste pardon juste pour rester sur ça ok parce que si on arrive à ce focus c'est quelque chose c'est le pouvoir le focus donc juste pour rester sur ça pour figer ça ce que tu me dis c'est tu me dis que le plus important dans ta vie finalement c'est ça c'est d'amener le sourire aux autres c'est de leur amener ton énergie de leur amener qui tu es de tout donner pour ces gens qui ont envie d'avancer ok est-ce que tu es prêt à à donner ta vie ou du moins une partie de ta vie de ton temps chaque jour dans ces gens oui ok je suis prête tu m'as dit oui c'est ça tu es prête magnifique excellent qu'est-ce que tu attends alors juste là réponds-moi ce qui te vient qu'est-ce que tu attends j'attends que l'occasion se présente que je puisse quelle occasion quelle occasion c'est-à-dire comment je vais comment je vais t'expliquer pour donner il faut avoir il faut avoir de quoi donner par le moment je donne peut-être mon sourire mon attention des petites attentions mais quand j'ai l'occasion de donner je ne dis pas non et quand je peux et quand je vois aussi que la personne qui est en face a du mérite parce que des fois il faut savoir aussi faire la différence entre donner c'est pas qu'on veut recevoir entre donner et de rester dans sa place ou donner et tomber parce que des fois il faut choisir aussi c'est très important de savoir se protéger de cette chose-là qui ne prend toute l'énergie pour être épuisée ok je vois je vois mais juste pardon excuse-moi pour ne pas dévier mais ce que tu me dis c'est que tu as envie de donner ok tu as envie de donner mais que tu as peur pardon quelque part tu as peur que ça aille à de mauvaises personnes ou que ce que tu donnes ça ne soit pas bien reçu c'est ça ? juste je donne à des personnes qui n'interprètent pas mal ma position c'est toujours un plaisir de rendre service c'est toujours un plaisir de booster quelqu'un pour qu'il aille mieux c'est un honneur mais il ne faut pas aider pour tomber on aide quand on est capable d'aider parce que quand on n'est pas capable on aide déjà soi pour être solide pour avoir la base comme ça on ne pourra pas tomber quand on aide et on n'est pas solide on tombe forcément exactement exactement mais ce que tu as parlé là c'est très intéressant ça me rappelle une conférence que j'avais fait où je l'avais assisté avec docteur Joyeux je ne sais pas si tu connais c'est un monsieur un professeur exceptionnel qui parle de santé etc qui a 80 ans et lui il s'appelle professeur Joyeux il dit moi je suis Joyeux 24 ans mais il disait une phrase très intéressante il dit ce qui est important c'est donner ce que je peux donner parce que comme tu viens de le dire le problème c'est que tu donnes ce que tu ne peux pas donner tu finis par t'épuiser tu finis par tomber mais en tout cas Clara ça m'a fait super plaisir et franchement tu as tout tout est là continue dans ce que tu fais continue à avancer par ça tu es dans ton processus et je suis persuadé que prochainement on échangera à nouveau avec grand plaisir avec plaisir merci Jonathan pour cette occasion merci pour tes lives que je suis depuis un beau moment et je te souhaite un excellent dimanche et puis à bientôt par là à bientôt merci à toi bon dimanche merci bon dimanche ciao ok alors merci ok les amis donc on reprend on reprend le live je vais juste me remettre au calme devant alors deux minutes oh là là qu'est-ce que tu manges Wukin on s'adapte yes yes les amis vous m'entendez le partage c'est un bonheur infini c'est exactement ça Clara elle s'est connectée c'est pas du tout prévu on a échangé ensemble par rapport à cet exercice que je vous ai partagé sur justement se demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi qu'est-ce que je ressens que je suis finalement au fond de moi-même et Clara encore une fois continue dans ton chemin continue à faire ce que tu fais je suis persuadé que tu vas faire de très très belles choses continue par rapport à tout ça les amis ça a été un live très très riche ça fait combien je sais pas ça doit faire une heure et demie qu'on est ensemble très puissant avec de magnifiques questions on a eu des invités si les amis vous avez des questions par rapport à peut-être qu'aujourd'hui vous cherchez vous aussi quelque chose de plus profond dans votre vie un sens peut-être que vous cherchez à vous réinventer n'hésitez pas à me poser la question je vous réponds s'il y a quelqu'un qui a une autre question je peux le prendre en direct maintenant pour échanger ensemble pour pouvoir partager c'est c'est avec grand plaisir avec grand plaisir en tout cas les amis ça a été deuxième jour hier on a vu comment se libérer de ces de ces de ces peurs ok conscientes inconscientes parce que finalement et comme partagé Clara c'est que dans un chemin dans un processus il y a des peurs il y a des peurs c'est une évidence et ce qui nous effraie pour devenir qui on veut être ok c'est qu'on doit affronter ces peurs petit à petit certains le font via l'écriture certains le font avec la chanson certains le font avec du coaching privé pour aller plus vite pour accélérer les choses certains le font en partant à l'autre bout du monde mais en tout cas on ne peut progresser que si on se libère on avance si on évolue en fonction en fonction de notre capacité à nous libérer à nous décrocher de nos chaînes à gauche à droite voilà les amis en tout cas merci à vous j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez aimé ce partage en tout cas ça a été un grand honneur pour moi si vous avez des questions n'hésitez pas semaine prochaine j'attaque à 200% tout le mois prochain l'écriture de mon livre voilà c'est le livre de ma vie mon histoire avec ma méthode voilà je vais tout donner tout donner pour que ce livre représente une opportunité pour les enfants petits et grands dans ce monde qui quels que soient quels que soient les obstacles quels que soient les difficultés qu'ils rencontrent ils puissent se dire ouais ce livre peut m'amener quelque chose cette personne-là traverser ces choses-là ça peut m'aider en tout cas prenez soin de vous mes amis on se retrouve ce soir ok donc peut-être un peu plus tard parce que nous on a une heure de moins mais autour de de 18h je pense 18h de France je me reconnecterai l'objectif c'était de vous partager ces trois piliers quelque part de mon livre d'une histoire de la vie d'un homme de son évolution hier c'était comment se libérer des peurs consciente inconsciente un coaching super puissant aujourd'hui on a vu comment se reconnecter à notre étincelle divine ok à qui on est véritablement ce soir on verra comment déployer ses ailes ok comment oser exprimer sa pleine puissance intérieure donc soyez au rendez-vous c'est offert ces trois coachings ont d'une valeur extraordinaire véritablement et on le voit encore avec toutes les personnes qui nous ont partagé merci à Clara pour ton partage et ton retour les amis prenez soin de vous je vous donne rendez-vous à tout à l'heure moi je vais aller manger avec la famille on se retrouve ce soir à 18h pour ce troisième coaching ok pour libérer son plein potentiel véritablement maintenant passer un cap pouvoir progresser avancer rendez-vous ce soir pour ne pas